J'ai le cerf. Le cerf, c'est pas mal. Voilà. Le cerf, c'est pas mal. Ah, sinon, sapin de Noël. Sapin de Noël, ça irait avec mes petites boucles d'oreilles. Ça fait être cool aussi, le sapin de Noël. Ou alors, ou alors, très classique. Très classique, je mets le bonnet de Noël. Voilà. Ça, c'est une valeur sûre. J'ai mieux. J'ai mieux. J'ai mieux. J'ai mieux. Regardez. Alors là, là, je pense, là, je pense qu'on est nickel. Enfin, d'un autre côté, là, c'est bien de penser à ces accessoires de Noël. Mais ça serait quand même bien de se faire un maquillage d'occasion. Alors, si ça vous dit, c'est parti ! Hey, hey ! Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça, c'est un petit look des fêtes. Ça vous intéresse ? Ça vous dit ? Alors, je ne vais pas vous montrer tout le make-up, mais je vais vous expliquer étape par étape. Ok ? Alors ? Alors ? Alors ? Go ! Go ! Go ! Première étape de maquillage des yeux. Je me maquille toujours les yeux en premier avant de faire mon teint. J'avais envie, vous savez, d'un maquillage rouge, mais j'avais envie d'un rouge très pailleté. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et mon élu a été la dernière palette de Pat McGrath. Alors, je ne vous l'ai pas encore présentée, puisque ça a été commande Black Friday. J'ai fait deux commandes. Pour l'instant, j'ai reçu que la palette, j'attends le reste pour tout vous montrer. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus. Mais par contre, celle-ci, je savais que j'allais trouver tout ce qu'il me fallait. J'ai utilisé ce bordeaux en coin de paupière. Donc, pour le coin et pour mon creux de paupière. Je suis venue ensuite l'estomper avec ce brun, vraiment tout au-dessus, de façon à mélanger les couleurs. J'ai ensuite mis une base, la base Péluise, pour refaire ressortir, en fait, un curl crease, pour faire ressortir, en fait, ce rouge qui est magnifique. Et comme je voulais, vous savez, avoir vraiment ce côté très, très élancé pour ouvrir le regard. Ce que j'ai fait, alors on peut prendre du scotch, on peut aussi se maquiller avec une petite cuillère, le coup de la petite cuillère. Je crois qu'un jour, j'ai dû, mais il y a très, très longtemps, vous parler du coup de la petite cuillère. Vous pouvez prendre un tout petit bout de carton ou sinon, vous savez, moi, j'ai acheté ce genre de petit scotch. J'avais acheté ça chez Primark pour même pas 1,50€, je crois. Par contre, petit conseil, vous pouvez même utiliser du scotch. Pendant longtemps, j'ai fait ça et du scotch. Petit conseil, par contre, toujours bien enlever le côté collant parce que sinon, vous avez la moitié de l'œil qui part avec. Et ça vous permet, voyez, vraiment d'avoir un côté très propre et net. Ensuite, je voulais, en fait, avoir des paillettes. Donc, ces paillettes, j'ai été piocher dans ma petite réserve de paillettes. J'ai une petite boîte qui s'appelle la boîte à phares. Dedans, on retrouve, en fait, plein de paillettes. Alors, des paillettes, vous avez à la fois du Make-up Révolution, vous avez à la fois du NYX, vous avez également du Anastasia et du MAC. Je vais vous en parler dans quelques instants. Du Miscope, voilà. Vous avez, ah, du Golden Rose aussi. Non, ça, c'est du PS. Mais j'ai du Golden Rose aussi, quelque part. Ben voilà, vous voyez, une multitude de petites paillettes. Et celles qui ont élu mon cœur, ça a été donc ces paillettes de MAC. Donc, la teinte, je vous la mets ici pour MAC. MAC, c'est vraiment de super paillettes. Et puis, pour la deuxième, j'ai pris une Anastasia. Et ça, c'est la teinte Carnival. En fait, je l'ai en double parce que pendant un temps, ils avaient fait une collection. C'était l'hiver dernier, je crois. Ils avaient fait une collection. Il y avait une palette et il y avait en fait des pigments. Du coup, j'ai la version noëlique. Moi, j'utilise celle d'un coffret à paillettes Anastasia dont je me suis fait plaisir. Anastasia, des fois, ils font des super promos. Écoutez, j'ai souvent commandé chez eux sans avoir de frais de port parce que je dépassais en fait le montant. Et en plus, sans avoir également de... En ayant des réductions. Dernière fois, j'ai eu 40% chez eux. Et vous voyez, ce coffret, il est magnifique. Et donc, j'ai un certain nombre de paillettes en double. Notamment, alors là, c'est super pratique. La fille, elle rentre dans son placard à paillettes. Vous avez par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je les ai en double. Et vous avez en fait le petit glitter glue. Après, il me faut toute une vie. Peut-être qu'un jour, je vais me résoudre à vendre celles qui sont en double. Mais pour l'instant, je les garde. Donc, ces petites paillettes, comment est-ce que je fais pour les mettre ? C'est simple. Je prends une glitter glue. Donc moi, j'ai celle de Too Faced. Vous en avez aussi chez Makeup Révolution. Chez NYX aussi, vous en avez également. Et je viens prendre un tout petit pinceau. Alors, oui, mon petit pinceau. Je viens prendre un petit pinceau. Vous voyez, un tout petit pinceau comme ça. Et je viens en fait tapoter légèrement. Là, c'était un morphe en collaboration avec Jacqueline. Vous voyez, il faut vraiment qu'il ait une forme de façon à ce qu'il ne gêne pas trop. Je viens tapoter en fait légèrement dessus. Et puis ensuite, je mets les paillettes dans le couvercle. Je prends un petit pinceau silicone. Je viens puiser les paillettes. Et je viens les tapoter. Alors, j'ai par contre oublié de vous dire que pour donner encore un petit côté lumineux au phare de Pat McGrath, j'avais rajouté ce phare de la Moondust d'Urban Decay. Ce phare qui s'appelle Element qui permettait en fait de redonner de l'intensité. Je voulais quelque chose de très, très lumineux. Ensuite, pour l'Arcade, j'ai ressorti mon Height Brow de Benefit. C'est ce qui va donner en fait, d'habitude, je mets juste une petite poudre pour redéfinir le sourcil et clôturer le maquillage de l'œil. Là, j'ai pris ça parce que vous voyez, ça redonne un côté qui est lumineux. Donc ça, c'était la base des yeux. J'ai juste mis pour l'instant en muqueuse un crayon noir. Et puis, du coup, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Deuxième étape, deuxième étape, le teint. Donc, j'ai appliqué, écoutez, vraiment j'aime ça de plus en plus, la Poreless Beauty Primer de ELF. Je vous en ai déjà parlé. Vous avez vu comment d'ailleurs je l'avais appliqué. Si vous n'avez pas vu ma vidéo ELF, je vous la remets ici. Et puis, je viens la mettre au Body Blender, enfin avec une éponge plutôt à maquillage. Ensuite, voilà, comme je veux vraiment un très, très beau teint puisque c'est fait. Généralement, je m'arrête là et je poudre. Là, j'ai mis une BB Master Blue Liren. Donc, je la trouve vraiment très, très bien. Pareil, je la mets sur mon éponge à maquillage et je viens l'appliquer. Je viens ensuite cacher ces cernes avec mon anti-cerne. Donc, c'est le Maybelline efface-yeux anti-âge que je viens appliquer. Donc, en ce moment, je le teste avant de vous en reparler. Ce fameux crayon, oui, c'est un crayon, je vais me crayonner. Ce fameux pinceau, le 146 Conceller Perfector de Zoéva qui, en fait, imite le doigt. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la baille Thierry. Donc, je la mets juste sous les yeux. Il faut que je la répare parce que je viens de la faire tomber et elle s'est un petit peu cassée. Donc, du coup, il va falloir que je la répare. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'en mets partout, partout. Là, en fait, elle s'est cassée. Donc, elle est encore compatible ici, mais pas là. Donc, il va falloir que je fasse une petite réparation. Ensuite, je mets sur tout le visage. Pareil, je vous en ai parlé. Cette poudre Allo Glow Setting Powder de LF. Je passe ensuite à l'étape du bronzer. Le bronzer, j'ai mis le Kiko. Alors, c'est une ancienne collection, l'Océane Phil. Je crois que c'est vraiment un de mes bronzers qui est mon bronzer chouchou. Highlighter, je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo que je vous remets là. Parce que vous êtes peut-être en retard. Vous êtes peut-être en retard sur le visionnage de mes vidéos. Et donc, ça, highlighter de Noël de cette année qui est vraiment magnifique. Donc, l'highlighter, je le pose ici. Et j'en mets toujours un tout petit peu sur mon arc de Cupidon. Et puis ensuite, je finis par le blush. Donc là, c'est un Kat Von D. Donc, avant que ce soit Kat Von D vegan, c'est le Fox Glove. J'aime beaucoup la forme de ces blushs. Ils sont vraiment très, très jolis. Et donc, c'est un vieux rouge. Donc ça, c'est l'étape du teint. Ce qui veut dire que là, nous allons passer dans la troisième étape. Troisième étape, on rentre dans les petits détails. C'est ce qui va venir sublimer logiquement, logiquement, tout le maquillage. Troisième étape, troisième étape, le look final. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus ? J'ai mis un petit trait d'eyeliner. Donc, j'utilise en ce moment, c'est le L Super Liner. Donc, qui est très, très fin. Quand vous voulez faire une pointe, celui-ci est nickel. Je trouve qu'il ressemble énormément à celui de Fenty Beauty. Ensuite, je suis venue mettre du mascara. Le mascara, c'est l'édition de Noël de Kiko que je vous ai déjà parlé. J'ai ensuite mis des demi-fossiles, vous voyez, pour agrandir le regard. Ceux que j'ai utilisé, c'est ceux de la marque Arden. C'est Accent, les 311. Vous avez vu, ça fait vraiment très, très naturel. J'ai utilisé d'ailleurs la colle à fossiles Arden. Donc, elle est blanche. Généralement, j'utilise du noir de Huda Beauty. Mais impossible de mettre la main dessus. Quand vous mettez de la colle à fossiles, vous la mettez sur un petit bout de papier, du coton. Et vous attendez un peu qu'elle sèche pour pouvoir venir les appliquer. Pour les appliquer, moi, j'ai utilisé cette pince de péguissage. C'est bien pratique. Bien entendu, vous avez, c'est comme l'eyeliner. Toujours un oeil qui va mieux que l'autre. Celui-ci, en 30 secondes, c'était fait. Celui-ci, je ne vous raconte pas combien de fois je m'y suis remise. La colle blanche, généralement, quand vous la mettez ensuite, n'ayez pas peur, elle sèche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste remis un petit coup d'eyeliner au-dessus. Parce que forcément, on va avoir une matière supplémentaire. Donc, ça va un peu opacifier le liner. Donc, j'ai juste repassé un petit trait de liner le long du ratil. J'ai mis aussi, en dessous, du crayon noir. Parce que, vous voyez, sinon, ça ferait une petite démarcation. On verrait, en fait, la muqueuse supérieure. Alors que là, vous voyez, tout est nickel. Et puis ensuite, toujours ce petit ustensile. C'est Sourate, je crois. Il est superbe que j'applique avant, déjà, le mascara pour pouvoir leur donner une courbure. Et puis ensuite, je remets avec les faux cils pour pouvoir leur redonner. Voilà, que ça matche entre les deux. Faites attention, jamais on met les faux cils sur les cils. Vraiment, toujours le long du ratil sur la paupière. J'ai ensuite fait mes sourcils. Mes sourcils, c'est light. Je fais un effet un peu naturel. Je mets juste un crayon. Donc, moi, j'utilise le Martine. Vous voyez, c'est un petit crayon comme ça qui se twist. Je viens combler parce que ma tête de sourcil, elle est un peu clairsemée. Je viens ensuite brosser. Et puis là, comme on est un peu fait, je suis venue fixer l'ensemble avec le NYX Control Freak. Mais vous voyez, ça donne vraiment un aspect naturel. Ensuite, pour finir les lèvres, comme les yeux sont assez chargés, il fallait en fait qu'on utilise un rouge à lèvres assez nude. Un combo gagnant. J'ai utilisé Charlotte Tilbury, Pilotalk. Donc, le rouge à lèvres, le crayon à lèvres et le gloss à lèvres. Vous voyez, ça fait un super rendu. C'est très, très nude. Et puis, comme c'est fait, ben, fait dix paillettes. Alors, je ne suis pas sûre que ça va ressortir à la caméra. Par contre, vous pouvez être sûre que là, avec la lumière, moi, je ne vois que ça. J'utilise en fait un illuminateur Nike d'Urban Decay. Mon préféré, c'est le Aura. Donc, il est magnifique. Et généralement, avec un grand pinceau éventail, je viens en fait passer et je viens en fait en mettre un petit peu comme ça. Vous pouvez aussi le mettre sur le corps. C'est vraiment top, top, top. Et là, j'ai fait une petite découverte cette année. Cette année, en fait, j'ai acheté donc chez Action le Twingling Sparkle. Au niveau du packaging, vous voyez, il est vendu comme ça. Écoutez, achetez parce que c'est vraiment une super réussite. Vous voyez, en fait, il y a plein de petites paillettes. Alors, je ne sais pas si, je ne suis pas sûre que ça va se voir. Mais vous venez, alors c'est parfumé. Moi, ça n'empêche pas de remettre mon parfum derrière. Vous venez et les paillettes viennent se fixer et ça ne bouge pas. Ça, c'est vraiment une très bonne découverte de l'année chez Action. Donc, voilà pour ce petit look de fête. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est un look de fête mais qui est quand même, je trouve, j'allais dire portable, qui n'est pas excentrique. Je trouve qu'il fait travailler, qu'il est très féminin. Et tout en étant, ouais, passe partout, t'exagères. Des fois, t'exagères. J'espère que la vidéo vous a plu. J'en profite du coup pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et puis surtout, la première, celle où vraiment il va falloir en profiter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre famille, je pense, à Noël. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Faites attention, vraiment faites attention à vous. Je suis très, très contente de faire ce que je fais, de partager avec vous ces moments, de répondre à vos commentaires, de sentir la bienveillance, la gentillesse que vous avez à mon écart. Et vous vous rappelez, la dernière fois, je vous parlais du toc-toc-toc de mon mari où je vous disais que j'adorais les décorations de Noël. Alors, je vous emmène avec moi dans la féerie de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première étape, j'attends la gorge. Romy, sors de ma gorge. Première étape, je me maquille toujours les yeux avant de faire le teint. J'avais envie d'un rouge à lèvres, en fait, oui, c'est ça, d'un rouge à lèvres sur les yeux. Bravo ! Ça, parfait ! Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501